Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle livraison. Retour de Yann, retour du décor fond vert. Il a fallu qu'Ahmed balance. Moi je trouve ça lamentable, j'avais un joli décor, tout le monde n'y avait vu que du feu et lui qu'est-ce qu'il fait dans l'épisode ? Bah il balance que c'est un fond vert. Je l'assume, c'est un fond vert. Aujourd'hui on va se faire livrer quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Je parle évidemment d'une pizza. J'ai lu dans pas mal de commentaires, il y a déjà un petit moment que vous nous demandiez de tester 5 pizzas originales. Alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est une chaîne de fast-food mais en mode pizza. Et alors la promesse elle est simple, les premières pizzas sont à partir de 5 euros. C'est vraiment pas cher pour une pizza sachant qu'en général on est plus aux alentours des 8-10 euros en tout cas pour les pizzas de base. Alors je me suis dit allons-y, faisons-nous livrer une pizza à 5 euros. Alors évidemment livraison elle n'est pas à 5 euros, non non, elle est à 8,50. J'ai pris juste une pizza et pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité j'ai pris la pizza que tout le monde connaît, c'est-à-dire une reine. Alors à quoi elle ressemble cette pizza ? Bon déjà le carton a eu un petit poc au moment de la livraison mais bon je vais pas manger le carton, moi c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui m'intéresse. Ça sent bon, ça sent bon. Déjà je tiens à le préciser, ça me fait penser à l'odeur des pizzas de chez Domino's, vous connaissez. Voilà, ça sent exactement ça. On ouvre, vous allez voir ça avant moi. Et ouais ça va ! Franchement il y a pire, je m'attendais vraiment à quelque chose de très très moyen. Non là pour 5 euros j'ai vraiment une jolie pizza. Alors au niveau garniture c'est pas super super généreux, vous voyez il y a quand même peu de champignons. Là on devine, là il y a du jambon, là il y a du jambon. Ici visiblement il y en aurait pas. Après c'est peut-être sous le fromage. En fromage c'est assez généreux. Alors c'est pas une pizza américaine, c'est pas une pizza italienne non plus, c'est une pizza française. Non moi ça me paraît plutôt prometteur. En tout cas vu le prix et vu ce que ça sent, je me dis que normalement on devrait être dans des choses plutôt pas mal. Petite confidence, je suis pas un habitué de la livraison de nourriture à domicile, du coup j'ai oublié la boisson dans ma commande. Du coup voilà, le frigo est pas très loin, je me suis servi un coca. La pizza, on va voir quel goût elle a. Alors je vais la manger sans sauce piquante pour commencer. D'habitude j'en mets, mais là je veux vraiment sentir le goût, je veux pas juste que ça me pique. Non non, là je veux sentir le goût de la pizza. Je vais commencer avec la part qui est plus proche de moi. Très bien, elles sont pré-découpées et ça c'est plutôt bien. Pré-découpées, vite fait. Ouais ça va. Pâtes plutôt fines. Voilà je vous montre. Pâtes plutôt fines. Ouais, c'est chaud, c'est encore chaud. Pourtant j'ai pas été livré très rapidement. Bon bah, goûtons. Ouais bah c'est pas mal. Non non, on est sur un produit plutôt bon, étonnamment. On sent que le fromage est bien gras, ça y'a aucun problème. La pâte est vraiment fine. Je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus épais. Et ben non, là franchement, ça passe nickel. C'est vraiment, on est vraiment en mode ultra fin. Bon, elle est pas non plus très très garnie. Donc en même temps, si j'avais une pâte épaisse comme ça, bon bah ça aurait, il y aurait eu un gros gros déséquilibre. Là je sens la sauce tomate. La sauce tomate qu'on voit là. Je sens le fromage, faut dire qu'il est là en grande quantité. J'ai senti un petit peu de jambon parce que ouais, j'avais une tranche de jambon sous le fromage. Je suis plutôt satisfait en tout cas pour ce premier croc. Ouais. Je vous disais tout à l'heure que ça me faisait penser à Dominos. Bah même dans le goût en fait, c'est assez bluffant. On n'est pas loin des pizzas de chez Dominos. Le pain, d'habitude, il y a plein de gens qui ne le mangent pas. Là je vais le goûter justement pour savoir, est-ce que ça a ce goût de Dominos ? Ouais. Carrément. On est proche hein. Chose que je n'ai pas précisé quand je vous ai présenté la pizza, c'est que les champignons ont l'air frais. On y va, deuxième part. J'ai l'impression que toute la garniture va rester au milieu. Je vais recomposer ma pizza. C'est le but d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils nous vendent Five Pizza original. C'est composer votre pizza parce que je ne vous ai pas dit. Il y a des recettes évidemment établies. Là j'ai pris une reine. Mais rien ne vous empêche de faire un peu comme un haut tacos. Bah vous dites, je vais prendre une base de pâte avec soit de la crème fraîche, soit de la tomate. Et puis par dessus, je vais rajouter tout un tas de choses. Il y a des cordons bleus, il y a des nuggets, il y a de la viande hachée, il y a du thon. Il y a énormément, énormément de choses. Il y a des sauces en plus. Bref, c'est vraiment la pizza à la carte. Moi j'aime bien l'original. Et bah franchement, là j'ai tout eu. J'ai eu des champignons, de la sauce tomate, du jambon, du fromage, tout. C'est très bon. Mais comment ils font une pizza à 5 euros comme ça ? Franchement, je suis bluffé. Surtout que de base, je n'étais pas du tout décidé à manger une pizza. Je voulais vous montrer des burgers et puis c'était fermé. Du coup, je me suis rabattu sur les pizzas en me disant, de toute façon, ça fait un moment qu'on veut le tester dans les Get Ready Show. C'est un peu compliqué de le faire. Et bah là, allons-y, faisons-nous plaisir. En plus, comme j'aime la pizza, je me fais plaisir en même temps. Allez, on continue. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. De toute façon, je vais la dégommer la pizza. Ah, je vais faire un truc. Eh oui, je vous ai dit que j'allais la manger sans sauce piquante maintenant que j'ai goûté. La sauce piquante ne pique pas. Je m'attendais à quelque chose de très fort et tout, et en fait, pas du tout. Le jambon d'Inde est vraiment très bon. Il a beaucoup de goût. C'est rare. Petite rectification. Je vous ai dit que la sauce piquante, je la sentais pas. Bah si. En fait, elle vient, mais à retardement. C'est plutôt bon. C'est pas trop trop piquant. Mais non, non, c'est plutôt agréable. C'est la sauce piquante telle qu'on l'aime sur une pizza. Je vois, vous êtes en train de kiffer. Bon, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, faites comme ce qui s'affiche là. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. Et puis vous lâchez un petit like. Je voudrais avoir plus de likes à mettre si c'est possible. Oui, vous êtes capable. J'en suis sûr. Allez-y, cliquez. Allez, un petit peu d'huile piquante. Elle est peut-être mis un peu trop. Je suis pas amel. Moi, faut que ça pique, mais pas trop. Bon, je termine. Et on passe aux notes. A priori, ça devrait bien se passer en ce qui concerne les notes pour Five Pizza original. J'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Alors, pas complètement au début. La livraison a été un petit peu longue. Entre le moment où j'ai passé commande et le moment où la pizza a été remise au livreur, il s'est quand même passé 17 minutes. Je trouve ça un petit peu long. En même temps, j'ai vraiment commandé à l'heure du déjeuner. Je pense qu'ils étaient un peu sous l'eau. Mais bon, je mets 3 sur 5 pour ce temps de préparation. Ce sera la seule mauvaise note puisque, en ce qui concerne le rapport qualité-prix, oui, rien à dire. Franchement, une pizza à 5 euros en boutique, 8,50 en livraison. Alors, 8,50 seule, sans boisson et sans dessert. Mais 12,50 avec boisson et dessert, moi, je trouve que c'est vraiment honnête. Rien à dire là-dessus et je vais mettre un 5 sur 5. Oui, je suis vraiment très généreux. En ce qui concerne le goût, bon, pareil, rien à dire. Le goût, note sur 10, je vous le rappelle. Et là, je vais mettre un 9 sur 10. Oui. Moi, je me suis vraiment régalé. Et en plus, je n'ai même pas cette sensation de lourdeur, etc. C'est-à-dire, vous savez, après une pizza, on aimerait bien faire une sieste. Là, pour le moment, ça va extrêmement bien. 9 sur 10 en ce qui concerne le goût. Et maintenant, on additionne tout. Attention, roulement de tambour. Et on arrive à 17 sur 20. C'est assez rare dans la livraison qu'on mette des notes aussi bonnes. Mais là, franchement, c'est mérité. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, Get Ready Show ou la livraison, ce sera en fonction de l'envie, en fonction de l'humeur. En tout cas, prenez soin de vous. Restez confinés. Et à très vite. Ciao. live mano